Alors que revoilà l'équipe bravo ! Félicitations ! Ouais, c'est moi. J'avais les yeux exposés par la fatigue, le système digestif en miettes, les jambes qui tremblaient de stress et de fatigue depuis environ 14h30, j'avais passé le plus clair de ma journée à me retenir de chialer, tout ça en attendant derrière des commentateurs vantés à 5000 personnes sur Twitch qu'ici, on ne crunchait pas. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé dans cette situation. Vous l'avez peut-être vu sur Twitter ou sur Twitch, je participais ce week-end à la Game Jam d'Arte. C'est-à-dire 36 développeurs et développeuses, plus des mentors, divisés en petites équipes et réunis dans le Grand Théâtre de la Marbrerie pour faire un jeu en 48 heures. Le tout filmé et streamé en direct sur la chaîne Twitch d'Arte. Évidemment, c'était un week-end chargé. Venir de Strasbourg avec tout le matos, faire connaissance, réaliser que la team était trop cool, s'installer, brainstormer, coder, faire des selfies, coder, coder, être interviewé, commencer à voir le jeu se mettre en place, l'art style absolument adorable s'installer, fignoler, refaire des selfies, coder, foncer jusqu'à la dernière ligne droite, présenter le jeu à tout le monde, souffler un peu, appeler une amie de confiance pour ne pas boire seul, et puis boire assez pour essayer de profiter de la souris de clôture malgré la fatigue. Finir torché à débattre de si c'est une bonne idée d'aller dire à Pipo Mantis que des oreilles de chat, ça lui irait quand même vachement bien, alors qu'il ne me connaît ni d'Eve ni d'Adam. J'imagine que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Et en vrai, c'était quand même un moment sacrément cool. Notre équipe était trop bien, Géraud a été un très bon mentor, j'ai pu croiser une demi-tonne de gens chouettes, je suis trop fier de notre jeu, et en coulisses, je sais pas à quel point ça se voyait, mais il y avait toute une équipe d'Arte qui se mettait en quatre pour tout organiser, que la jam se passe bien, qui ont été adorables et qui ont abattu un boulot au monstre. Bref, dans cette vidéo, je ne reviendrai pas en détail sur le déroulement de la jam, le côté technique de ce que c'était que de créer un jeu en 48 heures, mais je verrai peut-être pouvoir en parler en streamant un moment. J'aimerais partir de cette jam comme point de réflexion. Et je veux pas que ça paraisse ingrat, évidemment que j'en ai énormément profité, que j'ai vu en direct tout le travail qu'elle a demandé, et que j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais en même temps, en raison de plus, pour la prendre comme point de départ, et construire des choses à partir de là. Et puis, j'ai aussi prêté mon visage à cette jam, en ne sachant pas trop vraiment ce dont quoi je m'embarquais, en partie aussi parce que je réalisais pas, et ça m'intéresse beaucoup de revenir là-dessus. Et en fait, cette jam était sur certains points un moment un peu étrange. On était là à bosser sur un jeu, dans ce grand théâtre, dans un lieu de travail qui était tout autant pensé pour être un décor, finement éclairé, dans lequel on pourrait à tout moment être filmé, alors toujours avec notre accord, toujours dans le respect, et ce n'est que le second jour, juste avant l'interview, que j'ai réalisé que la petite porte au fond du grand espace dans lequel s'alignaient les équipes, était en fait une loge, où toute une équipe de maquillage et de production s'affairait depuis la veille. Un vrai moment à la Truman Show, même si bon, il reposait quand même beaucoup sur le fait que j'ai été assez conne pour pas comprendre ça la veille. Mais je trouve qu'il amène une question importante. Qu'est-ce qu'on mettait en scène ? Qu'est-ce qu'on filmait exactement pendant ces trois jours à la marbrerie ? Une autre dimension qui était un peu étrange, c'est que tout au long de la jam, une série de lives était organisée. Des lives qu'on n'a quasiment pas pu suivre, parce qu'on était trop occupé à faire connaissance, à se requinquer ou à bosser. Et c'était un peu chelou d'avoir notre travail commenté pendant une dizaine d'heures, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils se disaient. Cela dit, en passant par-ci par-là, j'ai quand même entendu répéter plein de fois que c'était une game jam sans crunch. Bon, déjà, c'est faux. J'ai crunché à la game jam d'Arte. D'ailleurs, ce n'était pas si dur que ça. Ça a beaucoup parlé sur le stream des mesures anti-crunch, mais concrètement, le crunch était défini comme manger des pizzas, dormir sous la table et stresser pour le côté compétitif. Alors, on nous a donné de la bonne bouffe, on nous a payé l'hôtel, on fermait le lieu pendant la nuit, et on a remplacé la compète par une présentation en direct devant 10k viewers. Et c'est très cool, je n'ai jamais fait une game jam dans des conditions aussi luxueuses. C'était fantastique de montrer le jeu devant une telle audience, ça je ne dis pas. Mais du côté de notre groupe, on a essayé de partir sur un projet pas trop ambitieux, seulement on a eu quelques problèmes en cours de route, la pression s'est accumulée, on n'avait plus trop le temps pour chill, et on a pas mal frisé les heures maximales d'ouverture, c'est-à-dire du 9h-23h. Et 9h-23h, c'est pas un rythme de travail humain, et mon système digestif peut vous le confirmer. Bon, j'en ai parlé avec les équipes d'Arte qui ont apporté du soutien, mais la réponse se limitait forcément un peu toujours à « on est désolé que ça se soit passé comme ça pour vous ». Et sans vouloir trop leur reprocher la réponse donnée dans le feu de l'action, je trouve que c'est quand même important de montrer que c'était pas juste un problème individuel. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti sur un projet plus petit ? Mais en fait, pourquoi est-ce que dans la jam, tous les jeux avaient grosso modo le même scope ? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus de jeux de la taille d'un Bitsy ? Ou de très courts jeux textuels et faits sur Twine ? Ben, parce que tous les jeux allaient être streamés, les uns à la suite des autres, et que ça créait des pressions qui n'avaient pas grand-chose à envier aux compétitions. Quasi une compétition, on peut se dire qu'on fait un truc complètement à côté de la plaque, qui gagnera pas, mais qui est fan. Là, la pression, elle était uniformément répartie. Et de base même, avec ces équipes de 6 personnes, très pluridisciplinaires, on attendait clairement quelque chose de nous. Et je sais bien, il n'y a peut-être que dans notre team qu'il y a eu des problèmes, que ça aurait pu bien se passer. Et en vrai, si ça n'avait pas un peu accroché, j'aurais peut-être pas réalisé tout ça. Mais le truc, c'est que ce qu'on décrit là, c'est précisément le problème du crunch. Le pas de crunch, c'est que je sais que si j'ai un problème sur mon travail dans la journée, je pourrais rentrer chez moi le soir et continuer le lendemain. Le crunch, c'est quand je sais que s'il y a le moindre souci, je vais devoir rester à taffer jusqu'à ce qu'il soit réglé. Les raisons du crunch, c'est justement qu'il y a des imprévus qui s'accumulent, qu'on ne peut pas compenser par une extension des deadlines, alors on crunch. C'est littéralement ce qui s'est passé. Ainsi, les fameux changements faits pendant le week-end, c'était vraiment des changements de surface, qui ne touchaient absolument pas le fond du problème. Et d'un côté, ce n'est pas grave. Je ne suis pas indigné d'avoir crunché ce week-end. Je savais où je mettais les pieds. J'avais le temps de récupérer après. Bon, il n'y a rien de gravissime. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner complètement cette version des game jams. De jour de grosse pression entre personnes qui savent ce qu'elles font, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Et puis, c'est aussi important, essentiel même, de souligner que ces situations de crunch, de façon plus générale, trouvent leur racine plus loin. Parce que c'est dans l'intérêt des patrons d'extraire autant de travail que possible au moindre coût possible. Et parce que, même quand les patrons sont fort bienveillants, avec la concurrence, il se trouvera toujours un studio avec des gros financements qui peut produire une quantité de contenu folle sans trop cruncher, la prahisser à 25 balles et forcer tout le monde à s'aligner au prix de la sueur, des larmes et du crunch. Ainsi, c'est pas une game jam qui reproduit à elle seule le problème du crunch. Et c'est d'ailleurs pas en quelques game jam qu'on le résoudra. C'est important de souligner les endroits ou les façons où les deux s'articulent. Comme par exemple, dans les écoles, on pousse au game jam et elles s'inscrivent plus largement dans des rythmes de travail abusifs imposés aux étudiants et pensés pour les acclimater au crunch dans l'industrie. Et plus généralement, comment venir à bout du crunch demande en fait des changements radicaux qui iront peut-être jusqu'au plus profond de nos systèmes de production. Mais clairement, pendant ces trois jours, on a parlé de crunch et on n'a pas parlé de crunch comme ça. On a parlé de crunch comme si c'était une question de malbouffe et de dormir sous les tables. On a parlé de crunch sans éduquer les participants à reconnaître le crunch, à se battre pour des plannings intelligents, flexibles, capables d'y résister. On a parlé de crunch à 5 ou 10 000 personnes sans jamais mentionner les causes structurelles du crunch en faisant comme si c'était un problème d'organisation un peu ponctuel. On s'est vanté de sortir de la glorification du crunch qui accompagnait les game jams, mais en fait, tout ce qu'on faisait, c'était renvoyer les moments de fatigue et de douleur dans le hors-champ. Et par-dessus ce qu'on faisait, on collait cette image d'une game jam libérée différente. Mais comme j'ai pu d'ailleurs un peu en parler pendant l'interview avec Modi, vu toutes les expérimentations différentes qui se sont faites autour des jams, autour des modes d'organisation, des durées, des supports pour encourager des façons de créer différentes, des résultats différents, attirer des gens différents aussi, souvent forcément portés par des milieux cuir. Par rapport à ça, c'était vraiment juste une jam comme les autres. Et même la vendre comme différente, c'était pas mal effacer tout ce qui avait été entrepris en dehors. Mais au final, ben voilà, c'était une game jam comme les autres, avec pour seule différence des gens un peu triés sur le volaire et un filtre cool et indé en plus. Et je pense que plus que tout, elle contribuait à créer une image du milieu indé comme un endroit libéré du crunch parce que les gens sont cool et l'enrobage un peu gentrifié. Et ouais, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire cette vidéo pour prendre quelques distances avec tout ça. Non, le problème du crunch, c'est pas des gens gentils et cool et le milieu indé n'est pas du tout hermétique à tout ça. Cette idée de vouloir imaginer la jam comme un petit espace retiré de tous ces questionnements, de toutes ces oppressions, il s'appliquait aussi à la façon dont elle a traité le sexisme. On a fait des équipes exactement paritaires, ce qui ne nous protégeait pas du sexisme au sein des équipes et ne permettait pas non plus la liberté de parole, l'émulsion ou la prise de conscience que permettent la non-mixité. Voilà, honnêtement, en tant que meuf trans, j'aurais bien aimé pas voir ça qui se cumule par exemple avec la transphobie qui tombe forcément quand je montre ma gueule sur Twitch et au passage, merci mille fois aux modos qui ont absolument géré et c'est pas du tout contre elleux que je dis ça. Et puis fin, j'ai mentionné que mon premier réflexe à la jam ça a été littéralement de me bourrer pour oublier la fatigue et c'est pas ouf et effectivement le week-end s'est conclu par une grosse soirée open bar où étaient conviées toutes les participantes complètement explosées de fatigue plus une bonne flopée de figures et d'influenceurs pour le petit côté déséquilibre de pouvoir et même quelques random qui ont gagné leur place sur Twitch. Et la soirée semble s'être bien passée mais sur tous les points c'est absolument pas une décision censée quand on parle H24 de construire un endroit safe. Bon voilà c'est toujours un peu la même chose plutôt que de changer pour apporter des réponses claires à des problématiques structurelles on donne quelques baquis auquel quelque chose qui ne va pas et on se dit que dans tous les cas on est entre gens cool. Et je sais comment toute cette critique sera reçue. On est toujours dans cette position de jouer les rabats-joies alors que tout le monde s'est bien amusé à cette jambe on est là à parler de game jam Ichi ou obscur dont aucun jeu connu n'est sorti tous ces sujets qu'on aime pas trop entendre c'est si simple de les oublier c'est des sujets qui retomberont vite dans le lambeau. Bon, au moins j'aurais fait un peu mon taf. Voilà, il y a quand même un autre point et toute une autre dimension que je voulais aborder. Parce qu'en fait cette question du crunch elle est bien pratique il suffit de l'aborder pour se marquer de gauche même en l'abordant mal. Mais on réduit en peu aussi le côté gauchiste à parler du crunch. Une fois que c'est évoqué c'est bon on peut évacuer et reprendre notre façon traditionnelle de parler de jeu vidéo. Et on manque tout un panel de façons dont on pourrait questionner le jeu vidéo et les game jam en particulier. Bon, tout ce dont je vais parler n'est pas très très abouti mais je profite de vous avoir sous la main pour vous refourguer ça un peu de force. Peut-être qu'il y aura des trucs à en retirer. Je pense que les game jam encore plus mises en avant comme ça elles ont un sacré pouvoir normatif. On est là pour montrer comment se fait le jeu vidéo. Mais est-ce qu'on ne parle pas d'un jeu vidéo en particulier en fait ? On en parlait plus haut on a gardé un format très classique par rapport à tout ce qui a pu s'expérimenter en jam notamment pour y permettre les gens différents d'y participer. Là on avait surtout des gens dans la vingtaine qui sont vers la sortie d'études qui cherchent un peu leur place dans l'industrie c'est comme ça qu'on était choisis. On a eu quelques gens extérieurs mais un peu adjacents et pas vraiment de gens avec une lourde expérience dans l'industrie ou qui en étaient repartis. Ça jouait peut-être aussi un rôle dans la façon dont pas grand monde n'a pu reconnaître les conditions de crunch. Et comme on disait on savait qu'on attendait un peu de nous quelque chose qui ne change pas radicalement de ce qui sort de jam. Et puis avant même d'arriver à la jam un des premiers trucs qu'on a fait dans notre team c'est qu'on a partagé un peu toutes nos compétences et qu'on a commencé à cerner le genre de jeu qu'on pourrait envisager. Au final en fait on se préparait parce qu'on savait que dans le feu de l'action on aurait très peu de marge très peu d'outils pour inventer et qu'il faudrait en bonne partie se reposer sur des savoirs des façons de faire qu'on possède déjà. Et il y a un peu cette sensation entièrement celle d'être des rats de laboratoire qui répètent un peu savamment ce qu'ils savent faire parce qu'on a très peu de liberté pour faire plus et qui en plus ici sont finement observés et commentés. On acclame beaucoup la créativité mais en fait c'est beaucoup être pensé dans la même base et essayer de varier sur les plus petites différences. En fait derrière la game jam il y a tout un processus de naturalisation des savoirs de manière de faire. On fait comme ça parce que ça marche. Pourquoi ça marche ? Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de faire ? Est-ce qu'elle produirait d'autres choses ? Pas trop le temps de se poser des questions. Et on filme ça en grand et on montre que c'est comme ça qu'on fait le jeu vidéo. C'était drôle et ça rejoint un peu tout ça. On retrouvait beaucoup pendant la jam un côté démystifier les métiers du jeu vidéo. On nous interviewait sur nos métiers sur nos façons de faire on filmait les détails la minutie du processus de création du prototype au petit jeu. Mais un truc que je trouve toujours drôle c'est que cette démystification semble au fond épaissir toujours un peu plus un mystère central. Parce que plus tu filmes cette minutie plus tu épaissis le mystère de comment tu passes de ces lignes de code et de ces bouts de dessin à un jeu à une oeuvre plus tu épaissis le mystère du moment où se joue la création artistique. Ainsi les grandes lois du game design les grandes connaissances sur le jeu vidéo semblent des échafaudages construits pour approcher ce grand mystère de la création. C'est peut-être pas des connaissances dans l'absolu c'est des échafaudages un peu subjectifs mais puisque cette grande création est mystérieuse et dans l'absolu et qu'ils permettent de l'approcher ils tiennent un peu de l'absolu aussi. C'est un truc sur lequel j'ai de plus en plus de recul en voyant la production de Jokuir notamment et qu'une bonne partie de notre temps elle est consacrée à expliquer pourquoi ces trucs chelous prennent parfois autant d'importance pour nous. Au final ça peint très vite en négatif que ce mystère de la création artistique c'est pas un très grand mystère c'est une façon de s'amuser bien précise située socialement historiquement construite et tout le tralala tout comme les pratiques qui l'entourent. Bien sûr ça ne veut pas dire que c'est des façons de faire qui sont nulles ou néfastes ça marche très bien et c'est cool. Mais la question c'est quel avantage est-ce qu'elles ont à se présenter comme naturelles ? Bon évidemment j'ai pas une réponse à ça et au contraire en fait l'intérêt justement de cette question c'est pas qu'elle a une réponse c'est qu'elle va nous servir à questionner d'autres choses à remettre en question beaucoup d'évidence dans les façons dont l'industrie se construit se reproduit définit ses figures et ses outcasts et plus généralement dans la façon dont on voit et dont on parle de jeux vidéo et voilà sans prétendre avoir résolu les mystères des game jams je pense qu'une grande partie de la très particulière qu'ont les game jams aux yeux du grand public et pas mal de la façon dont ce week-end s'est construit dont on en a parlé ça tient à cette naturalisation bon bien sûr de l'intérieur on vient y chercher bien d'autres choses des rencontres et puis les vieux routards vont plus trop se voir devant les yeux voilà il y a quand même quelques derniers trucs que je me suis noté pendant la jam et qui font peut-être un dernier écho à tout ça parce que on décrit justement assez souvent les jams comme des espaces de création un peu sous contrainte mais justement quand je suis chez moi j'ai déjà toujours l'impression d'être dans un espace de création très restreint je fais à peu près tout genre là dans ce petit espace on a un appart grand mais pour plein de raisons j'ai même pas vraiment d'espace pour lire et je squatte assez souvent la bibliothèque du coin pour ça et puis plus généralement les sujets que j'aborde le fait même que je montre ma tête ou non ça a dépendu de beaucoup de contraintes et ça a été notamment une conséquence très très directe ben de la stabilité de ma situation de mes perspectives de carrière de mes objectifs et des portes que je savais que je me fermais et puis dans les quelques petites expérimentations que je fais par ci par là ma situation joue toujours sans cesse elle est un peu au centre de tout naturellement jusque dans les façons dont je sors de mes zones de confort dont j'expérimente avec beaucoup de nouvelles choses et en arrivant dans le lieu de la jam je découvrais un espace super grand une dizaine de personnes au bas mot qui s'affairait pour nous et en fait même en ayant un peu conscience et un peu de recul pour ça je glissais progressivement dans un état un peu différent pour la création je glissais un peu dans des pantoufles c'était un espace conçu pour moi pour accueillir ma façon de créer je ne me débattais plus dans un petit espace exigu minoritaire pour le renégocier l'élargir je rentrais dans cette position majoritaire celle d'être dans un espace d'espace flottant un espace autre où je crée un peu dans le vide dans la liberté absolue peut-être dans cette position un peu choyée de l'artiste auteur qui peut s'occuper de tout bref la gentrification ça vous gagne et plus sérieusement quand on parle de création sous contrainte quand on l'idéalise souvent par exemple avec les contraintes de Game Jam on a toujours un peu allé vers ces espaces plein de contraintes autant imposées qui sont très mystifiés ça montre aussi qu'on sait pas trop ce que c'est que des contraintes et qu'on sait pas trop ce que c'est que de créer dans un espace réellement et matériellement exigu et voilà on s'intéresse pas tellement à ces autres espaces de contraintes qui produisent souvent des choses plus originales mais qui n'ont pas ce petit côté satisfaisant du truc qu'on connaît en fait déjà bien mais qui sort comme par magie de cet espace de contraintes et de difficultés et qui vient un peu naturaliser tous ces processus alors évidemment ça ne veut pas dire que ce qu'on y crée n'a pas de valeur ou plus rien de personnel d'ailleurs j'appuie beaucoup sur tous les côtés normatifs de la Jam parce que ça contredit un peu tout le discours dominant mais évidemment tout est loin d'être clos typiquement j'ai un peu rigolé en attendant que le thème de la Jam serait le miroir parce qu'une bonne partie de mon travail tourne autour de la figure du double du double parfait du reflet de miroir qui semble en fait hanter beaucoup d'oeuvres qui m'intéressent des oeuvres très influentes aussi Ghost in the Shell Evangelion Lain Metal Gear Nier qui présentent chacun une vision un peu différente d'un double inquiétant menaçant avec lequel tout échange toute communication est rompue et voilà si je vais un peu au bout de ce que j'essaie de faire j'aimerais montrer un peu pourquoi cette figure a une certaine résonance aujourd'hui et puis plus récemment même cette peur du miroir dans l'identité fragmentée dans Everything Everywhere All At Once dont on parlait cette angoisse qui appelle une réponse extrêmement conservatrice c'est à partir de là qu'une de mes premières idées c'était une espèce de renversement comique où presque pour parodier la peur du double on se mettait en fait dans la peau du double qui tentait maladroitement d'être comme l'original en plus bon c'était à la coop c'était dans les sentiers battus c'est une idée qui a plu c'est sur ça qu'on est parti et c'est trop cool en plus c'était un concept à la fois je pense plein de sens en soi et en même temps très vague et autour duquel tout le monde dans l'équipe a pu greffer des petits bouts personnels ce côté essayage mode théâtre joyeux acidulé qui amène plein de significations différentes et personnelles à ce truc et à ce truc qui je pense a une certaine résonance au final ça a pas mal été réduit à l'école du gameplay bon je vais reprocher à personne de ne pas avoir fait une analyse complète de notre petit jeu bête surtout que le but c'était effectivement plus de transmettre un petit truc bouleux naturellement que de sur-intellectualiser sur le reflet du double d'anticité mais il y a toujours ce truc que l'école du gameplay elle sert un peu d'échappatoire facile quand on veut parler de jeu mais qu'on n'a pas trop les mots pour parler de ce qu'il veut dire en plus tout le monde a un peu attribué l'idée à Doc Jero alors que vraiment sans aucune shade c'est pas tellement dans son style de jeu un peu plein de systèmes de nombres et de petits trucs rigolos bon voilà c'était un peu vous traque mais c'était un peu toutes mes notes j'espère qu'il y aura eu quelques trucs intéressants j'avais un peu envie de faire tout ce retour et d'ajouter un peu tous ces trucs là mais maintenant je vais me reconcentrer sur des vidéos plus construites sur ce merci d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à suivre sur Twitter sur Mastodon à activer la cloche à donner sur Youtube si ça vous a plu et bonne journée mais du coup t'as fait quelques amours chez Arte j'ai fait des énormes sur Mastodon